Bonsoir et bienvenue dans le Grand Débrief, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de sport sur TV7. Nous allons parler bien évidemment du rugby, c'était la reprise du côté du top 14 avec beaucoup beaucoup de matchs, beaucoup beaucoup de suspense, on va reparler notamment d'un certain UBB Biarritz avec notre invité Maxime Lucu ici sur ce plateau, nous débrieferons avec Mathieu Delzovo et également les autres rencontres concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine et puis coup de chapeau également pour l'équipe de Bergerac qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Mais tout de suite, tout de suite, c'est au rugby. Merci beaucoup Maxime Lucu de commencer avec nous cette nouvelle saison de sport sur TV7 avec un match que l'on attendait beaucoup, UBB Biarritz, on se souvient que c'était le premier match de la saison, que vous aviez perdu là-bas, que c'était un moment important, ce Biarritz-UBB, c'était un petit peu la revanche. Est-ce qu'il y avait une pression particulière ? On sait que Christophe Leos quand même avait préparé ce match d'une façon assez spéciale. Visiblement, la défaite à Biarritz n'était pas digérée du tout. Non, non, pas du tout digérée parce que Christophe nous en parle énormément dans l'approche des matchs aussi. Il sait qu'on est capable de très bonnes choses, mais il sait aussi qu'on est capable de faire des matchs comme on en a pu le faire à Biarritz. C'est sûr qu'il s'est servi de ce match-là pendant toute la période de la phase allée, du moins. Et le fait de retrouver Biarritz pour ses premiers matchs de phase retour, c'était plus qu'important pour lui et pour nous. Donc on a essayé de le faire du mieux possible. Ça a été compliqué jusqu'au bout, mais on a gagné. Donc la revanche a été prise. On va revenir bien sûr sur cette rencontre avec Mathieu Delzevaux qui nous a préparé un long résumé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant cette rencontre. Mais avant, revenons un petit peu sur le contexte parce que c'est vraiment un match de reprise au sens propre du terme. Puisque vous étiez sur trois semaines sans jouer pour des raisons multiples et variées, surtout le Covid. Donc pas forcément la meilleure façon de jouer une rencontre comme celle-là ? Non, pas forcément le meilleur moment, la meilleure façon de préparer des matchs comme ça. Ça faisait trois semaines, deux matchs annulés pour Covid. Donc pas facile à gérer avec les fêtes entre temps, le retour en famille pour certains, les vacances pour certains. Mais après, comme nous a dit le coach aussi hier et nous-mêmes, ce n'est pas des excuses que l'on aurait dû se trouver hier. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus facile. Mais on manquait peut-être un peu de rythme ou d'automatisme à retrouver maintenant de gagner contre Biarritz, de récupérer les quatre points, de garder la première place. C'est du très bon pour la suite, même si tout n'a pas été pas. C'est bien pour commencer à rien. Oui, voilà, c'est très bien. Vous êtes entraîné quand exactement, qu'on précise bien. Qu'on comprenne un peu le fonctionnement. Parce qu'il y avait un groupe, les joueurs qui étaient atteints du Covid ont repris plus tard. Donc vous, vous avez repris quand ? Ça s'est passé comment ? Déjà, on devait jouer lundi, on n'a pas joué, donc annulé. Donc on a de suite basculé sur Biarritz en se disant qu'on allait s'entraîner lundi-mardi, mais on n'avait pas le droit à cause du Covid. Donc on a repris mercredi et jeudi et ensuite la mise en place samedi. Voilà, un match particulier aussi bien au niveau de l'enjeu que des conditions de préparation. et qui a donc réservé quelques surprises avec une mettant, allez, on va le dire, peut-être si Maxime Leclerc ne va pas être tout à fait d'accord, mais plutôt à l'avantage de Biarritz quand même. En tout cas, l'entame de match. Entame de match compliqué pour l'Union Bordeaux-Mègue. Et pourtant, ça avait bien démarré. On va voir les images tout de suite qu'on vous a préparées, puisqu'on est à la 28e minute de jeu de cette première période. Il y a trois partout entre les deux équipes. Et puis on va voir sur ce mouvement le premier essai de Louis Picamol avec Romain Buros qui a mis le feu à la défense Biarrotte. Vous voyez qu'il y a de la continuité dans l'action. On arrive à jouer debout Louis Picamol qui est au sol et qui va se retrouver à la conclusion du premier essai qui va permettre à l'Union Bordeaux-Mègue de mener 10 à 3. Il y aura ensuite le drop de François Trenduc qui amènera l'Union Bordeaux-Mègue à 13-3 puis 13-6 à la mi-temps. Maxime, est-ce que vous aurez peut-être dû tuer le match en première période ? Parce qu'on le sait, les Biarrot s'accrochent jusqu'au bout. Il y a des regrets là-dessus de dire « mince, c'est cette première mi-temps finalement qu'on va traîner jusqu'au bout ». Oui, bien sûr, on n'a pas pris le match pour le bon bout. On a eu du mal à contrer cette équipe dans la phase de ruck, dans la pression sur les rucks. On savait que j'allais être bon dans ça, bon en défense, surtout à l'extérieur, après avoir perdu à la maison. Donc on savait qu'il fallait répondre présent. On ne l'a pas fait et on a eu du mal à mettre de la vitesse sur une équipe qui, quand il y a de la vitesse, est un peu plus en danger et fait beaucoup plus de fautes. Donc on n'a pas réussi à le faire et c'est vrai qu'on a traîné tout le match, même si à 10 minutes de la fin, on a le bonus en poche. C'est vrai que 13-6 à la mi-temps finalement, vous restez clairement plus qu'au contact. Mais visiblement, malgré effectivement un début de match difficile, vous virez en tête. Oui, avec beaucoup d'indiscipline déjà aussi, sans la retrouver tout au long de la rencontre. Alors, c'est le point noir de cette soirée. Oui, bien sûr, mais déjà de passer en tête à la pause, on était très contents. Donc on n'avait pas fait forcément le meilleur des matchs, le meilleur des entames. Mais voilà, on a essayé de mettre les ingrédients en place sur ce deuxième mi-temps. On a très bien su le faire par période, notamment jusqu'à ce troisième essai du bonus. Et ensuite, ce relâchement, peut-être un peu moins bien physiquement. Et derrière, Biarritz a cru en ses chances et est revenu. Oui, Biarritz qui s'était retrouvé quand même année, on parlera un peu des biarrots, parce que c'est un club que connaît bien aussi Maxime Lucu. Les biarrots, quand même, il faut leur rendre hommage. Ils n'ont pas lâché, ils se sont retrouvés avec moins de 17 points. Ils ont quand même réussi à revenir. Et donc, on a vu tout à l'heure aussi le drop de François Trinduc. Important de prendre des points aussi au pied quand on a l'opportunité. Et puis, le premier carton jaune pour le Biarritz olympique. Et puis, vous allez voir aussi le deuxième essai signé Maury, l'élié, juste quand vous rentrez. Vous et Mathieu, le changement, le coaching est efficace. Qu'est-ce qu'il vous a dit Christophe au moment de rentrer là ? Parce qu'on l'a senti un peu en colère quand même, et inquiet même. Un peu le discours qu'il a eu à la mi-temps. Il fallait mettre les choses, notre rugby dans l'ordre. On n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à mettre de vitesse. Et on sait que notre jeu, à nous, sans vitesse, il est compliqué à trouver et à mettre en place. On est en jeu de mouvement, et on n'arrivait pas à le faire. Donc, il nous a dit de prendre les choses dans l'ordre et d'essayer de trouver ça. En plus, c'est votre rôle à vous. Numéro 9, c'est vous qui donnez un peu le tempo. Donc, le message, il était pour vous, surtout. Exactement. Et puis, de remonter un peu les avants pour faire ce boulot qui est vraiment primordial pour nous, les arrières. Donc, à ce moment-là du match, effectivement, l'Union Bordeaux-Bègles mène 18 à 6. Il va y avoir un troisième essai inscrit 4 minutes plus tard par ce tennis, qui va amener le LUBB à 25 à 6. Le bonus offensif déjà en poche, 68ème minute, 25 à 6, bonus offensif en poche. C'est là où on se dit, bon, il y a un relâchement inconscient peut-être, mais c'est à partir de là qu'on commence à relâcher. Oui, peut-être inconscient, ça c'est clair. On s'est remis à faire un peu des petites erreurs de sortir dans notre camp et sortir mal du camp. Voilà, peut-être cet arrêt de jeu aussi avec la blessure du caméraman qui nous a coupé un peu dans notre élan. Mais c'est sûr qu'on a eu du mal à finir ce match. Quels sont les ingrédients qui nous ont manqué ? C'est un peu compliqué à dire, mais c'est vrai que je pense que là... Oui, je pense un petit peu, même si je trouvais Biarritz très entamé, notamment à l'heure de jeu, quand on a marqué ses essais. Mais on a fini peut-être moins bien qu'eux. Et voilà, il faut reprendre du rythme, reprendre tout ça, reprendre l'automatisme, des entraînements, des semaines d'entraînement aussi complètes pour essayer d'aller à Brive du mieux possible. Par rapport aux blessures, le caméraman, rapidement, ce n'était pas une petite entorse, il y a une fracture. Oui, oui, du tibia. Sacré choc. C'est vrai, on n'a pas laissé l'image, effectivement. Bon, il y avait un essai aussi. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, finalement, sur cette rencontre-là, parce que ce n'est pas terminé. On va voir aussi les Biarrots à l'œuvre. Vous les connaissez bien, ces Biarrots en plus, Maxime. Vous attendiez quand même à ce qu'ils reviennent dans le match. On se dit, voilà, ils sont à 17 points, 25-6, ils ne vont pas revenir quand même. Mais quand même, vous, au fond de vous, vous disiez, je sais qu'ils sont capables de faire. Oui, à l'image de... J'ai eu ces valeurs-là qui ont été inculquées dans ce club-là. C'est des choses que l'on a, on ne lâche jamais rien. Mais à l'image de ce qu'ils font, de tenir la dragiote à des équipes de top 14, notamment chez eux, même à l'extérieur où ils passent à très peu de choses, de prendre des bonus défensifs, on savait qu'ils allaient jusqu'au bout ne pas lâcher. C'est des matchs pour eux qui comptent énormément, montrer contre le leader du top 14 qu'ils sont là et qu'ils méritent d'être en top 14. Donc on savait jusqu'au bout qu'on allait, le moindre erreur d'inattention, on allait le payer cash. Oui, l'essai de Jalagonia qui permet à Biarritz de revenir petit à petit dans cette rencontre, 25 à 13. Il y a eu l'autre essai, effectivement, qu'on n'a pas gardé avec la blessure du caméraman. Il y avait 30 à 13 points en Bordeaux-Begle. Et puis on a des amis en commun, notamment avec les Bordelais. Donc on se voit souvent, notamment autour du golf. Vous étiez quand même content pour lui, même si à ce moment-là, on a eu quelques frayeurs. Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Il a dit « mais c'est pas possible ». 30 à 20, puis 30 à 25, là ? La première impression que j'ai, c'est surtout de perdre ce bonus offensif. Parce qu'après, il ne restait quand même que 30 secondes, une minute. Donc on ne risquait pas forcément grand-chose à part de laisser un point de bonus à Biarritz. Mais c'était cette déception d'avoir fait autant d'efforts en deuxième mi-temps et de perdre ce point de bonus avec des erreurs d'inintention qui sont assez bêtes. On a des règles qui sont de jamais lâcher le match jusqu'à la fin et de ne pas perdre ces 20 dernières minutes. Et là, on ne l'a pas respecté sur ce match-là. Donc c'est des choses que l'on n'aime pas, nous, dans l'équipe et qui nous ont beaucoup servi les années précédentes. Donc on est frustrés par rapport à ça. C'est plus ça qui nous coûte que d'avoir eu peur. On ne va pas faire le parallèle avec le match allé. Mais quand même, ce match face à Biarritz, pour commencer l'année 2022, c'est aussi peut-être une piqûre de rappel. Sur le côté, il faut être là en permanence, il ne faut rien lâcher. Parce qu'on peut aussi avoir des passages à vide. Est-ce que ça peut servir, entre guillemets, de leçon, même si la victoire est au rendez-vous quand même ? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, notre équipe n'a rien gagné encore. Donc être premier en décembre, ce n'est pas être champion de France en juin. Donc il faut garder beaucoup d'humilité à ce qu'on est en train de faire depuis ce match de Biarritz, justement, à l'allée. On a répondu présent en fermant un peu nos bouches et en travaillant comme des forçonnés. Donc voilà, il faut continuer à faire ça. On savait que ce match-là allait être compliqué après trois semaines. Et on savait qu'il fallait le prendre du bambou parce qu'on allait être embêtés par cette équipe de Biarritz. Donc il faut garder ça. Malgré tout, quand même, quand on regarde le classement et qu'on se rend compte qu'on est leader avec cinq points d'avance sur Toulouse, même si vous parlez d'humilité, même si on a quand même un petit peu dans le coin de la tête, allez, cette fois, cette saison, c'est la bonne ? Oui, forcément qu'on ait envie de faire une marche de plus déjà que l'année dernière. Parce qu'on a été énormément frustrés de perdre cette demi-finale contre Toulouse que l'on pensait traverser. Bien sûr que cette première place, elle nous fait du bien. Elle nous donne beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance pour le championnat. Mais c'est vrai qu'on voit derrière aussi, quand nous, on n'a pas joué les matchs, les équipes derrière qui gagnent. On voit Castres, on voit La Rochelle, on voit Lyon, on voit les équipes reviennent. Donc il faut faire attention à ça aussi. Chaque point est important. Hier, on en a perdu un encore, avec tous ceux qu'on a perdu en début d'année. Donc voilà, on a des matchs compliqués qui vont arriver maintenant. Mais c'est sûr que de commencer l'année première et de battre Biarritz, c'est du tout bonus pour la fin. Et puis, il y a aussi pas mal de choses qui se passent du côté du staff. La signature de Christophe Eurios, est-ce que ça peut déclencher, effectivement, une sorte de mouvement sur vraiment plus le long terme, au sein du bébé, c'est-à-dire continuer, on y va ? On a un gros projet, un beau projet devant nous. Oui, bien sûr. La prolongation de Christophe était importante pour tous les joueurs, pour tout le staff, pour tout le club. On est en train de bosser avec Christophe et son staff depuis trois ans maintenant, deux ans et demi. Et c'est sûr que de savoir qu'il allait partir ou autre, allait peut-être nous mettre un frère. Maintenant qu'il reste, on connaît la méthode, on sait ce qu'il veut, il a les joueurs que lui il veut. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut se servir. Et on a de la chance d'avoir une continuité dans ce qu'on est en train de faire depuis deux ans et demi. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Ça, c'est une force. Oui, c'est une force, énormément. C'est toujours bien de travailler dans la stabilité. Il faut se servir de ça. On connaît la méthode maintenant. Comme on dit, on n'a pas d'excuses derrière ça. Maxime, vous avez terminé cette année 2021 où il s'est passé beaucoup de choses pour vous aussi à titre personnel, avec notamment ces matchs avec le 15 de France. Ça a changé quelque chose, cette expérience internationale aussi, contre la Géorgie ici à Bordeaux, les quelques minutes contre la Nouvelle-Zélande. En termes de confiance, ça... Oui, j'ai pris énormément de ce que j'ai vécu avec les mecs pendant quatre semaines, avec le staff. C'est des moments qui sont privilégiés dans une carrière de joueur. Je ne voulais pas aller là-bas et subir la chose comme j'ai pu le faire les fois précédentes. Je voulais vraiment saisir ma chance. Et ce que j'ai vécu pendant ces mois-mêmes, je dirais que le match de l'Argentine, pour moi, il a été hyper important, même si je ne suis pas rentré, parce que c'est des moments, découvrir le Stade de France avec le maillot bleu, les premières marseillaises, c'est des moments qui sont forts. Et forcément, quand je suis revenu à Bordeaux, j'avais envie de montrer que ce moment-là m'avait marqué et m'avait fait du bien dans ma façon de jouer. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre contre le Racing, contre Toulouse, contre Leicester, pour essayer de continuer sur ma lancée et montrer que Max était présent. Sur quoi vous avez pu le plus progresser, selon vous, justement, depuis le passage à l'équipe de France ? C'est un tout ? Je dirais sur l'approche des matchs, et surtout sur la qualité des petits détails qu'il y a à faire quand on est rugbyman de professionnel, notamment au numéro 9. On a un poste qui est hyper exigeant, hyper important pour la continuité du jeu dans l'équipe. Et c'est vrai que je me suis énormément servi de ça pour essayer de progresser dans tous les petits trucs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis rentré contre le Racing, quand j'ai joué contre Toulouse pour essayer de mener l'équipe le mieux possible. C'est ces détails-là qui sont importants au niveau. Maxime Lecu est plus fort cette saison que jamais ? Je ne dirais pas... Je ne sais pas si c'est plus fort, mais en tout cas, beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus en confiance sur son rugby. Maintenant, la confiance, elle peut se briser à tout moment. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser. Il faut travailler pour essayer d'être le meilleur possible. Et c'est ce que je fais. Je me sers de ce que je peux vivre cette année pour essayer d'être meilleur chaque match. Tu as l'objectif de marquer quelques essais ? On en plaisantait maintenant. C'est vrai que pour un numéro 9. Je n'en marque pas énormément. Je dois être le numéro 9 qui en marque le moins, je pense. Il s'en vous le dit un peu ? Oui, il me le dit beaucoup. Mais j'ai moins ce sens du flair que peut avoir de Titoun avec nous à Bordeaux. Mais c'est vrai que les essais de Titoun, il faut souvent du soutien avec moi, sinon je ne vais pas au bout. Il y a des canoies. Pour terminer, un mot sur la prochaine rencontre, ce déplacement à Brive. Brive, on va le voir dans quelques instants. Ce n'est pas un déplacement qui a réussi beaucoup à l'un de mes ces dernières années. Comment vous le préparez, ce déplacement ? Parce que Brive, a pris 40 points à Pau, a besoin également de points au classement. Déplacement difficile. Oui, déplacement difficile. Brive qui perd à l'extérieur une déculottée. On sait toujours qu'une équipe qui prend une déculottée la semaine d'après travaille encore plus dur. Notamment quand elle reçoit le premier du championnat. Je pense qu'on va être reçus comme il se doit, notamment à Brive. Mais ça, ça ne change pas quel que soit le moment de la saison. Ça ne nous réussit pas depuis qu'on va là-bas. On est passé très près l'année dernière. Mais on espère, ce week-end, en tout cas, on va préparer la semaine. Et d'abord, commencer par une victoire contre Biarritz va nous donner le plus de positifs possibles pour préparer la semaine pour aller gagner à Brive. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager ces quelques instants pour revenir sur ce match face à Biarritz. On l'a vu avec Mathieu, ça n'a pas toujours été facile, notamment en fin de match. On va croiser un petit peu les lois, pour ne rien vous cacher. Restez avec nous parce que nous allons continuer à débriefer avec Mathieu ce qui s'est passé pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine dans le top 14 durant ce week-end. À tout de suite.